Bonjour, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes pratiquement aujourd'hui à cette date de 30, du mercredi 30 mars 2016. Il est pratiquement 21h, ça c'est heure de la France. Je vais maintenant communiquer sur quelque chose de très sûr. Chalom au monde entier à nos amis internautes. Juste pour communiquer un peu sur la rencontre qu'aura lieu le samedi, une rencontre de Thaï. Parce que là je suis en Afrique, je suis en Europe, précisément en France. Et à partir de la France, on se touche un peu tous les pays européens. Nous aurons un grand programme. Je disais comme ça le programme précédent, c'est un conseil de louange. Et cette fois-ci, ça commence nos programmes en salle, des grands programmes de délivrance. C'est vrai que l'Afrique, je reprends encore, l'Afrique, pour réfléchir à la mémoire des gens, l'Afrique est primaire en tout, en sous-sol, nous sommes primaires en sous-sol. Minières, nous sommes les numéros un, nous sommes numéro un en tout. Mais malheureusement, l'Afrique est caractérisée par leur état. Et tout le monde le sait, est convaincu que l'Afrique est le continent d'Avary. Mais malheureusement, l'Afrique est caractérisée par leur état. Et Dieu, étant souverain, étant puissant, il va penser à ce peuple-là. Et tout le monde le sait, est convaincu, l'Ocident, les Amériques, ils savent que l'Afrique est le continent d'Avary. Et bien aimé, nous savons une seule chose, que c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Sans le spirituel, il n'y a pas le monde visible. Si nous ne l'avons pas, pour n'est-ce pas détruire la présence de la sorcellerie dans la vie de chaque Africain, il sera difficile de nous-mêmes connaître l'impergence. Parce que la chose d'abord spirituelle, avant d'être physique. Ce que nous vivons est plus spirituel. C'est ce qu'on appelle la maldiction héréditaire. Ce que nous avons hérité, les fondements sataniques qui, n'est-ce pas, nos parents ont tissé avec le diable, qui sont en train de, n'est-ce pas, miner nos vies, étant même en Europe, pensant qu'étant sur le sol où on doit immerger, nous sommes les plus derniers et derniers. C'est nous qui vivons le non-aboutissement, problème de santé, problème de foyer mariage, problème d'argent, problème de tout, même de travail. Et c'est pour cela que, par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de faire une tournée, qui est de nommer vie investie. Et comment détruire la puissance, comment détruire le pouvoir de satanique, de la sorcellerie dans votre vie ? Nous avons un programme de taille. Écoute-moi très bien. Ce programme est organisé pour toi. Toi qui m'écoutes, tu es là dans la diaspora. Ça ne va pas chez vous. Et donc, j'appelle tous les artistes africains, étant ici, il n'y a pas d'artistes musiciens, artistes peintres, artistes, artistes. Venez à cette rencontre et tout le monde, toute la diaspora, les Congolais, les Camerounais, ce n'est pas une question d'ivoiriens, c'est toute la diaspora. Ce n'est pas une question de canon. Même les musulmans, nous nous invitons à cette rencontre. Même les bouddhistes, nous invitons tout le monde à cette rencontre. C'est une rencontre de taille. Où Dieu aura quelque chose, un mot. Où Dieu va mettre fin à ta souffrance. Où Dieu mettra fin à ta maladie. Où Dieu mettra fin à cette maladie qui tracasse le nombre de ta vie, la souffrance, toutes ses difficultés. Mais je veux faire une rectification. Je veux vraiment m'excuser au partage de tout le monde. On avait déclaré que c'était du 15h à 23h. Nous avons reçu, n'est-ce pas, avec des conseils, des coups de fil. On a fini par comprendre que les gens auront uniquement le temps que dans la soirée. Précisément à partir des 19h. Pour ceux qui travaillent, il faut comprendre beaucoup de gens. Donc après conseil, nous avons décidé de changer les horreurs. Donc à partir de ce maintenant, la date et l'heure changent. Je me présente toutes mes excuses. La salle est maintenue, l'adresse est maintenue. Mais c'est l'heure qui change. Au lieu de 15h à 23h, ça serait de 20h au petit matin. Écoutez-moi très bien. De 20h au petit matin, ça serait une veillée. Toute la nuit de samedi, nous allons veiller, prier pour que Dieu te guérisse de cette maladie dont tu souffres. Pour que Dieu te délivre. Te délivre pour que tu aies papier, pour que Dieu te délivre, pour que tu aies enfantement, pour que Dieu détend ta situation. Toute une nuit, frère, comme Jacob l'a fait. Jacob a prié toute nuit et Dieu a changé son identité spirituelle. Je pense que c'est bien inspiré parce qu'après consultation, nous avons compris que tout le monde aura le temps à partir des 19h. Ici, c'est une question de l'Europe, c'est des jocies, les gens sont dans les jocies. Nous avons compris qu'il fallait organiser une veillée. Donc la rencontre de samedi, c'est une veillée de prière. Une veillée de prière qui va démarrer à partir de 19h, 20h plutôt, de 20h au petit matin. 20h à l'aube. Non seulement ça, mais il y a aussi, si on avait organisé de 15h à 23h, il fallait un retour. Ce n'était pas évident que les gens retournent parce qu'il y avait un problème de transport, tout ça. Donc on a analysé tout ça et le Seigneur nous a inspiré que ce soit une veillée. Une veillée pour que Dieu change ton identité. Tu es venu en Europe, tu n'arrives plus à avancer. Tout est bloqué autour de toi. Ne rate pas cette veillée. Dieu aura un mois. Et le mot que Dieu va donner, dit c'est ta vie, c'est d'arrêter la maladie, la souffrance dont elle te sauve. Je répète bien, je redis encore une seule chose. Les horaires ont changé. Au lieu de 15h à 23h, c'est de 20h à l'aube. Donc toute cette nuit, la nuit, ce sera une nuit de veillée. Shalom que Dieu bénisse. On vous attend samedi. Shalom, shalom.